Bonjour et bienvenue dans l'entretien sur France 24. Le 7 juillet 2021, le président haïtien Jovenel Moïse est assassiné par un commando de mercenaires colombiens dans sa résidence privée de Port-au-Prince. Son épouse Martine Moïse est également prise pour cible et elle est laissée pour morte. Mais elle survivra et elle est avec nous aujourd'hui depuis Haïti. Merci beaucoup d'être avec nous Martine Moïse. Merci M. Perelman et je profite de l'occasion pour saluer les téléspectateurs de France 24. Alors une question toute simple Martine Moïse, deux ans après, comment vous sentez-vous, comment allez-vous ? Pour moi, je vais bien si on peut le dire, mais après un tel choc, on ne peut jamais dire qu'on va bien. Mais je prends soin de moi au fur et à mesure et au jour le jour. Il faut dire que j'ai le support de toute une équipe dont je ne suis pas seule. Est-ce que vous vous sentez en sécurité aujourd'hui en Haïti ? Est-ce que vous recevez toujours des menaces ? Je ne peux pas dire que je reçois des menaces parce que je prends des précautions et je ne fais plus de rencontres publiques. Tout ce que je fais, je le fais par Zoom. Que ce soit des rencontres ou des interviews, je le fais à distance. Donc je prends des précautions. Alors évidemment, il y a une question que vous devez vous poser depuis cette nuit fatidique. Qui a tué votre mari ? Peu après, vous avez déclaré que c'était des oligarques. Le système qui l'a tué. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une idée plus précise des meurtriers, des commanditaires de ce meurtre ? Depuis après juillet 2021, il y a le procureur Baird Ford et ainsi que la DCPJ, la direction centrale de la police judiciaire, qui ont diligenté une enquête. Et suite de cette enquête, il y a des soldats colombiens qui sont arrêtés. Il y a des personnages politiques qui sont actuellement en prison. Il y a six mandats qui ont été émis contre des oligarques et également contre des personnages politiques. Donc je pense qu'à deux ans après, on peut avoir une idée d'où ça vient. Mais vous savez que suite aux mêmes enquêtes, il y a le gouvernement actuel qui semble être impliqué. Donc ça n'avance pas fort en Haïti côté enquête. Mais on a plus ou moins une idée de qui a fait tout ça. Et vous pouvez nous dire qui a fait tout ça ? Je ne le dirai jamais. Comme l'enquête est en cours, je laisse le soin aux enquêteurs de le dire. Alors, je vais citer le New York Times. Fin 2021, il a publié une longue enquête dans laquelle il affirme qu'avant d'être assassiné, votre mari était en train de dresser une liste de puissants politiciens, des entrepreneurs impliqués dans le trafic de drogue en Haïti et qu'il avait l'intention de la remettre au gouvernement américain. Est-ce que c'est un récit fiable ? Est-ce que c'est aussi ce que vous pensez ? Si ça fait partie d'une enquête et que c'est la suite d'une enquête que ça a été dit, c'est sûrement fiable. Mais moi, je ne saurais le dire parce qu'il ne m'en a pas parlé. J'étais beaucoup plus axée sur le social que sur la politique. Donc, il y a plein de choses politiques qu'on ne discutait pas vraiment. Donc ça, je ne saurais le dire. Alors, je continue. Le New York Times affirme que certaines personnes se trouvaient sur cette liste, notamment Charles dit Kiko Saint-Rémy, qui aurait été un personnage central. Et c'est le beau-frère de Michel Martelli, l'ex-président d'Haïti, qui avait un petit peu adoubé votre mari comme son successeur. Et d'après le journal, votre mari aurait commencé à enquêter sur les réseaux de Kiko, aurait fait arrêter certaines personnes. Et du coup, se pose la question du rôle de Michel Martelli, peut-être dans le meurtre de votre mari. Est-ce que vous avez des soupçons ? Ce qui serait intéressant, c'est que cette liste soit rendue publique. Parce que moi, la liste, je ne l'ai jamais vue. Je ne peux pas dire qui était sur la liste et pourquoi cette liste existe, pourquoi telle ou telle personne était sur cette liste. Moi, je ne saurais lui dire. Mais est-ce que vous pensez que Michel Martelli est totalement innocent de tout ça ? L'enquête continue. Je pense que les enquêteurs, à la fin, pourront le dire. Mais tout ce dont je suis sûre, c'est que la vérité verra le jour. C'est qu'à la fin de la journée, tout le monde saura qui a fait quoi. Alors, est-ce que vous pensez que la vérité verra le jour en Haïti ? Ou est-ce que vous pensez que c'est plutôt aux États-Unis ? Il y a des enquêtes en cours. Et il y a quelques jours, le 2 juin, Rodolphe Jarre, un homme d'affaires qui est à la fois haïtien et chilien, a été condamné à la réclusion à perpétuité pour son rôle, qui n'était peut-être pas central. On sait qu'il y a 10 autres personnes qui doivent bientôt comparaître. Est-ce que vous pensez que ce sont les Américains qui vont arriver à trouver la vérité et peut-être à rendre la justice que vous appelez ? Pour la condamnation de M. Jarre, je pense que c'est un pas vers la bonne direction. Mais vu la complexité de cette machine qui a tué mon mari, je me demande, est-ce qu'il a la capacité, ni même les moyens financiers, de mener une telle opération ? Parce que vous savez que c'est un crime est très national. Donc, les États-Unis ont fait un bon pas, comme j'ai dit, vers la bonne direction. Mais c'est pourquoi partout où je passe, je demande le tribunal pénal international. Parce qu'au niveau d'Haïti, ça piétine, ça fait du sur place. Donc, je ne sais pas si ça va avancer. Et le gouvernement haïtien avait déjà envoyé deux requêtes aux Nations unies pour demander ce tribunal pénal international. Jusqu'à présent, ces deux requêtes sont restées sans réponse. Moi, je continue mon pèlerinage, je continue mon plaidoyer pour que mon mari trouve justice avec ce tribunal pénal international. Parce que je pense que c'est le dernier recours pour avoir quelque chose de fiable. Alors, lors des funérailles de votre mari, vous avez eu cette phrase qui avait marqué les esprits. Vous vous aviez dit « Les rapaces sont toujours là ». Ils nous regardent et ils rient de nous. Qui sont les rapaces, Martine Moïse ? Moi, je laisse aux enquêteurs le soin de citer le nom de ces rapaces. Mais tout ce que je dis, c'est ce que je sens. Parce que la façon dont mon mari a été assassiné, ce n'est pas quelque chose que du jour au lendemain, quelqu'un décide « Ok, je vais assassiner le président » et ça s'est fait. Donc, c'est quelque chose qui s'est bien préparé et qui a toute une équipe derrière. Donc, ces équipes sont des rapaces, ce sont des manjeurs d'hommes. Et quand ils vous mangent, ils mangent avant tout votre caractère. Ils vous détruisent auprès de vue médiatique d'abord. Donc, c'est comme ça qu'ils ont commencé avec mon mari, c'est comme ça qu'ils continuent avec moi. De temps à autre, vous entendez que moitié de moi, ils ont fait ci, moitié de moi, ils ont fait ça. Mais moi, je ne vais pas me démettre. Je continue à chercher justice pour mon mari. Et je continuerai parce que la justice, c'est avant tout pas pour moi, la veuve, ni pour mes enfants, ni pour la famille Moïse, c'est avant tout pour le peuple. Parce que le peuple doit enfin faire son deuil. Donc, le président Jovenel Moïse doit trouver justice. Alors, un des hommes qui faisait partie de ce gang, José-Félix Badiot, aurait, d'après un document d'un rapport de police, que je cite, appelé le premier ministre du pays, qui venait d'être nommé par votre mari, Ariel Henry, avant et après l'assassinat. Est-ce que ça signifie que Ariel Henry a joué un rôle, ou en tout cas a été mis au courant de ce qui se passait dans votre esprit ? Donc, ce n'est pas dans mon esprit, c'est les enquêtes qui le disent. Donc, c'est la Digicel qui a donné son rapport et le procureur avait le rapport en mai, la DCPJ a travaillé dessus. Donc, j'ai moi personnellement porté plainte contre le chef de gouvernement en place. Donc, d'après ces enquêtes, il est impliqué. Donc, ce n'est pas moi qui le dis. Alors, il est premier ministre, j'allais dire de fait, parce que, bon, le pays est dans une situation humanitaire, évidemment, mais même politique très difficile. Il n'y a plus de président, il n'y a plus de parlement élu. Est-ce qu'Ariel-Henri, qui lui veut aller vers des élections générales, peut rester en place ou est-ce qu'il doit partir ? Mais est-ce qu'il veut vraiment aller aux élections ? Parce que, quand le président vous nomme, le président doit vous installer pour avoir un minimum de légitimité. Ils ont tué le président deux jours avant. Donc, le chef de gouvernement qui est là n'a jamais joui d'aucune légitimité. Il se maintient au pouvoir d'accord en accord. Et pourquoi il y a autant d'accords ? C'est parce que les accords ne sont pas respectés. Donc, celui qui n'est pas respecté, on passe à un autre accord, à un autre accord, ainsi de suite. Mais je pense qu'on a besoin de notre premier ministre avec un gouvernement de consensus qui pourra vraiment adresser le problème de sécurité. Parce que je pense que le chef de gouvernement en place fait partie du problème. Donc, adresser le problème de sécurité, faire le référendum et faire les élections. Voilà ce qu'il nous faut avec un autre premier ministre et un gouvernement de consensus. Alors, vous avez parlé de la violence. On parle beaucoup de la violence des gangs qui semble hors de contrôle. Et des commentateurs, des observateurs internationaux, des acteurs de la vie politique haïtienne, craignent plus grave. Ils craignent une guerre civile en Haïti. Est-ce que c'est aussi votre crainte, Martine Moïse ? Depuis après juillet 2021, les gangs se sont multipliés au niveau du Port-au-Prince et également au niveau de la Thibonite. Mais je pense que tout n'est pas perdu. Si nos amis veulent nous aider, ils peuvent renforcer notre force de police et également l'armée pour combattre les gangs. Et le peuple attend cette aide depuis tellement longtemps, près de deux ans alors, donc il a commencé à mettre en place son propre système de défense. Il s'est armé de Machete et va dans les quartiers où se trouvent les gangs pour pouvoir les tuer et faire que maintenant, la peur change de camp. Dans le temps, c'est le peuple qui avait peur parce que les bandits devaient venir chez lui pour le tuer. Maintenant, c'est autre chose. C'est l'inverse. Mais est-ce que vous appelez une intervention de la communauté internationale comme l'a fait Ariel Henry ou est-ce que c'est inutile et est-ce que c'est dangereux ? De 2004 à 2017, nous avons eu une intervention qui nous a laissé un goût amer à la bouche. Les soldats qui étaient venus, ils ont violé nos femmes. Ils ont violé nos garçonnets. Ils ont violé nos fillettes. Et avant de partir, ils nous ont laissé le choléra. Donc, on n'a pas trop envie de recommencer tout ça. Donc, nos amis qui veulent nous aider, renforcer notre force de police, renforcer l'armée pour combattre les gangs et avoir enfin une solution viable pour le problème de sécurité. Dernière question, Martine Moïse. Est-ce que vous vous sentez prête, deux ans après, à reprendre le flambeau de votre mari et peut-être de jouer un rôle politique, y compris de premier plan, dans le futur ? Est-ce qu'on peut parler d'avenir là maintenant ? Parce que le chef de gouvernement qui est là, il est en train de traîner les pieds. Comme vous savez, il n'y a pas de conseil électoral. Il n'y a rien d'établi. Moi, je suis obligée de continuer avec la partie justice pour mon mari. Quand il faudra supporter ou faire quelque chose au niveau politique, on verra. Mais pour l'instant, je ne le vois pas venir. Et tant qu'il est là, il ne fera pas d'élection. Martine Moïse, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de France 24 depuis Haïti. Et merci à vous d'avoir regardé cet entretien sur nos antennes. Sous-titrage ST' 501